Je m'appelle Clémence, je viens du Var, je viens de la section sportive de Font-Romeu, on est en section montagne et d'habitude je grimpe et là je vais découvrir l'activité canyon donc j'espère que ça va me plaire. Sur une activité de grande envergure au niveau national qui s'appelle le Ludie Canyon, les premières intentions qui sont maintenues c'est de faire découvrir le canyon à un maximum de gens, à l'évidence faire découvrir des canyons dans des sites naturels à des débutants c'est pas évident et on a souhaité s'appuyer sur la structure d'Argelès qui est un canyon artificiel. On arrive encore le 30 à 35 équipes qui jouent le jeu du rallye, donc je vous précise que c'est pas une compétition, c'est un rallye participatif, il y a des questions de culture, de petites recherches etc, il n'y a pas que l'aspect sportif. Ça vous fait peur ça ou pas ? Non ! Le premier saut à 5 mètres, vous allez vous mettre debout là où je vous dirai, quand je vous dis go vous sautez bien verticalement les bras le long du corps, bien droit, bien politique, vous sautez gainé. Alors ce saut ? Oh super, génial ! Là c'est l'état de... Dans le toboggan. On tombe, on va chercher les 3 objets et on remonte. Si le mec il respire, on ne ramène pas les objets, il a tout faux. L'atelier ici c'est saut, apnée, recherche de 2,8 au fond de l'eau. 5 points par 8 trouvés. Alors qu'est-ce que tu as aimé aujourd'hui dans ce canyon ? Dans ce canyon j'ai aimé les sauts, les toboggans, faire plusieurs épreuves, sauter dans un cerceau. Et toi, est-ce que tu as aimé ? Ben moi j'ai aimé me retrouver avec tout le monde ici, avec les gens de Versan Sud, et puis tous les participants. Je vois qu'il y a beaucoup de monde, c'était hyper sympa, tout le monde sourit. Moi pareil, j'ai tout aimé, les toboggans, les sauts, les épreuves un petit peu plus techniques, comme sauter dans le cercle. Que j'ai loupé d'ailleurs, le rappel sous la cascade, t'as aimé aussi. C'était hyper sympathique. Si tu le sens, tu le fais. Si tu ne le sens pas trop, tu ne le fais pas. C'est pas évident. Allez, on le fait. Oui, Michel arrive, toboggans numéro 7. Allez, un cri de guerre ! Ici, l'objectif, ça va être que les nuages, ils vont faire un saut, et ensuite, ils doivent aller sous l'eau, reconnaître la nature, on va dire, du poisson. On ne remonte pas, on reste sous l'eau, et on sent la tête, c'est le siphon. Vous avez localisé la toute petite bouée. La toute petite bouée qui fait 50-40 cm, ce n'est pas un saut ciblé. Le comptage des points va être sensible. C'est vrai ? C'était bon. C'est quoi qui vous a plu ? Tout, l'ambiance. Deux, trois, allez ! On peut le faire à Cyrilienne ? On peut le faire ? D'accord, d'accord. Ici, ça va être la séquence géologie. Chercher un caillou au fond de l'eau, et identifier ce que c'est. C'est quoi ? C'est du granit ? Ça, c'est du granit. 1,5 et 1,5. Yes ! La saucisse espagnole. Le rendez-vous des départs. Vous allez vous inscrire sur les bordeaux là-bas. Il y a trois canyons. Là, il y a le YEC, les ANNEL, et le Bordeaux-South. Elle est très heureuse d'être du � pued. C'est le quartier de Nowe du Janeiro. Pour ce premier Ludic Canyon, je pense qu'il y en aura d'autres. Quand on voit l'enthousiasme des participants de 7 à 77 ans, je pense qu'on est vraiment sur un début. Le canyon, c'est une activité à part entière de la Fédération. Faire des petits canyon aujourd'hui qui sont très agréables et très ludiques. Et ça plaît beaucoup aux jeunes. On le voit, ici il y a quand même beaucoup de gamins qui s'éclatent dans cette activité. Voilà, donc très heureux de participer à ce premier rassemblement qui est le premier du nom et qui va très certainement en faire bien d'autres. Très bonne expérience en naturel. C'était très ludique, très amusant. Plein de découvertes, un environnement magnifique. Le rappel, on a un monétaire, il a oublié de mettre 5 mètres de corde en main. On s'est jeté. C'était excellent. Mais bon, ça va, franchement c'est très très bien. Ils savent tout ce qu'ils font, on est bien équipés, donc il n'y a pas de problème. Excellent.